Musique de générique Donc j'ai préféré la reconduire chez elle à pied si vous voyez ce que je veux dire Oui bien sûr Ah bah vous êtes là à Golfe 3 Bien sûr, bien sûr Golfe 3 Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bonjour sergent chef Bonjour sergent comment allez-vous ? Ça va et vous ? Oui ça va merci C'est mental c'est réglé ? Oui 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 un petit cachet c'est bon c'est reparti Rien de particulier Je pourrais vous parler très très rapidement Bien sûr Bien sûr Merci Merci Bon écoutez Je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier avec monsieur Maca Vous savez l'homme qui a tenté de m'abattre sur les toits Oui Juste après votre intervention à la station essence Et j'ai découvert que ce monsieur faisait partie de la toute nouvelle société qui a été créée là un peu au sud de Santos Les Fratello Une entreprise, une société Je ne sais quoi d'ailleurs Une société italienne Et du coup je voulais savoir si vous aviez des infos par rapport à cette nouvelle société Vous le voyez peut-être pas à mes yeux mais je viens d'écarter mes yeux grands ouverts là Je ne suis absolument pas du tout Ah vous les voyez pas avec les lunettes Si vous voyez sur votre carte logiquement vous avez une sorte d'avant de camion qui représente la société Fratello Costruzioni Voilà Un peu au nord du port de Los Santos Vous savez comment on sort de la carte quand on est à l'intérieur du bâtiment ? Je ne me rappelle même plus Oui 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 Sur votre téléphone c'est la touche Vermage Ah oui Merci sergent Effectivement je ne connais pas du tout cette entreprise là Vous savez de quoi ils sont spécialisés ? Écoutez je crois que c'est une sorte d'entreprise c'est assez vague C'est une sorte d'entreprise qui exploite des terrains inutilisés Pour en traiter les ressources si j'ai bien compris Enfin quelque chose d'assez Voilà c'est un truc qui m'a l'air assez louche quand même si vous voulez mon avis Pas parce que c'est des italiens mais bon Un petit peu quand même Le truc c'est que la création de l'entreprise est sur le site communautaire de Los Santos Et dans l'organigramme de la société le nom de monsieur McEaf n'apparaît pas du tout Je me suis souvenu hier qu'après le contrôle de ses papiers il y avait marqué qu'il était employé de cette société Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé C'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez des infos sur cette société Euh non 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 ça me dit rien Puis j'ai pas vu ça Alors je sais qu'il y avait un projet pour acheter les terrains Oui mais je ne savais pas si c'était déjà en action on va dire Ouais il va falloir qu'on aille vérifier tout ça là sergent Vous avez été faire un petit tour là bas ou pas ? Je vais aller faire un petit tour justement là bas On va voir et bon C'est un grand bâtiment Très grand bâtiment Il n'y a rien de bien particulier Rien qui saute aux yeux Voilà une espèce de grand entrepôt Rien de bien sorcier Mais bon Voilà comme tout est fermé à clé On ne sait pas trop ce qui se trame à l'intérieur Et puis là tant qu'il ne se passe rien On n'a pas à y rentrer d'ailleurs On va essayer de surveiller ça Oui 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 tout à fait On va essayer de surveiller ça Alors par contre Si vous voulez j'ai accès au site là J'ai sous les yeux Domaine d'activité de l'entreprise Développement économique sur base sociale Voilà Pas très clair comme ça Non c'est pas très clair Euh ouais Je suis en train de réfléchir un peu là Ça serait intéressant de suivre un petit peu les allées et venues À l'entreprise Ça serait intéressant de savoir ça J'entends bien mais Honnêtement avec nos véhicules de service Je ne suis pas sûr qu'on puisse suivre d'assez loin sans se faire repérer Vous voyez je pense qu'avec un véhicule banalisé ce serait beaucoup plus pratique Après c'est mon avis en sergent chef je ne sais pas ce que vous en pensez Euh oui oui alors Je sais qu'il y a eu Allez venez avec moi on va en parler en même temps Je sais qu'il y a eu des demandes de véhicules banalisé Il faudra en parler avec la commissaire Euh Je pense que vous et moi Je pense que ça ne devrait pas poser de problème Mais euh Il faudra en parler à la commissaire mais à mon avis Mais j'ai une petite idée là J'ai une petite idée On va faire une petite balade Vous l'avez promis C'est vrai Merci Bon restez un petit peu en retrait Au cas où Très bien Ah voilà Je m'en doutais Je m'en doutais Bougez pas J'arrive Ah ouais ça a pas l'air d'être le bon modèle là Bah non on a pas le choix c'est 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 puf 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 qui l'embrouille voilà D'accord Allez Florian Comment va Florian Hein Hein Et vous ne pouvez pas les rentrer à la même manière que les autres véhicules Il faut les rentrer à côté Faut les rentrer à côté ? Ouais venez avec moi Ah oui d'accord Ah oui d'accord Ça marche, ok très bien J'avais pas vu, ok Bah si vous voulez je me charge de rentrer ces deux là Bah si ça marche avec vous Ouais pas de problème sergent Ouais je pense que ça devrait pas poser de problème Attendez je vais essayer Faites attention parce que vous pouvez faire une petite chute de 5-10 mètres Sergent Ah ok Bah je... ok Je vais faire gaffe alors Ça marche Oui ça va merci Florian Ah mais c'est bon Où c'est ou ça ? Tu peux une une petite chute de 5-10 mètres Pos 건� simplemente 1-10 mètres runnet Bonne police 4-10 mètres Bois-tu ? Les gens a står Là hein ? Merci. C'est un peu compliqué. 4 hélicoptères de l'hôpital pour un hélicoptère de police ? C'est rentable. C'est rentable. Voulez-vous piloter, Sargent ? Écoutez, je ne me suis pas encore vraiment fait la main sur les hélicoptères, mais je peux tenter. Allez-y, si ça vous fait plaisir, allez-y, je vous laisse piloter. Je veux bien. Comme ça, je vais m'entraîner. Bon, je compte sur vous, hein, Sargent. Je pense qu'il est mieux préférable qu'on parle sur la radio, Sargent-Chef, je pense. Sinon, on ne va pas s'entendre. Tout à fait, tout à fait, Golf2. Vous voulez que je vous mette... Je vous écoute. Allez, ouais, ouais, on va aller survoiler un petit peu justement cette entreprise-là. N'empêche, on a quand même une bonne visibilité sur les routes d'ici. C'est ce que je me dis. On pourra faire des patrouilles plus discrètes, on va dire. Pas comme ça. Ouais, tout à fait, oui. Puisque les gens ne font pas forcément attention aux hélicoptères si on est vraiment très haut. Bah écoutez, on arrive sur zone. Euh... OK. Voilà, c'est pile en-dessous de nous, là. Ah, c'est quand même une sacrée entreprise. C'est assez volumineux, hein. Mais je ne vois pas trop. Attention, poteau électrique, aïe, aïe, aïe ! Ah, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'était vu, c'était tout vu Vous savez s'ils ont des véhicules de fonction ou pas ? Je crois qu'ils ont des sortes de camions, camionnettes il me semble Je ne suis pas très informé Il faudrait que je re-regarde le dossier de l'entreprise qu'on a sur le site Je ne peux pas y accéder Je ne peux pas regarder On va la surveiller Voir un peu leur aller-retour Leur trajet J'ai l'impression qu'il y a plusieurs entrées ici Je n'avais pas vu le petit entrepôt derrière Qui est juste en dessous de nous Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une petite grande entreprise Écoutez, je ne sais pas Si je comprends bien Ils rachètent des terrains vagues pour les utiliser Et réimplanter des choses Pour faire du développement économique Est-ce que c'est réimplanter des bâtiments Racheter des entreprises Je ne comprends pas le lien Et surtout avec quel argent Merci pour ton follow Luke311 Pourquoi je suis sur GTA Ah j'ai peut-être oublié de changer mes titres Merci pour ton follow TK et bienvenue à toi parmi les petits lapins J'ai peut-être oublié de changer par rapport à hier soir Je m'excuse Je vais faire que je change ça tout à l'heure Bon J'ai vu que vous avez Par rapport à vos rapports On vous a indiqué un endroit Un endroit de récord Je ne suis pas sûr de comprendre Par rapport à l'histoire De M. Ramesh Montanagro Et M. Pablo Brum Oui Apparemment M. Ramesh vous a montré l'endroit exact Alors non Techniquement c'est Ramesh qui a donné des informations au procureur Et le procureur m'a emmené avec lui En renfort pour aller Checker les lieux Donc on est allé sur place Le procureur et moi-même D'accord Ok Est-ce que vous voulez que je vous montre l'endroit ? Vous pouvez me montrer Et puis moi je vais vous montrer quatre choses après C'est reçu C'est parti Pendant que vous m'emmenez Il faut que je fasse un petit truc deux minutes Godf2 Bien pris Voilà Voilà c'est bon Donc maintenant Une fois que vous montez dans un hélicoptère sergent Vous avez un sniper Est-ce que vous voulez qu'on atterrisse pour que je vous montre en détail ? Si vous voulez ouais Attention à l'atterrissage je fais pas ça tous les jours Je crains Il faut avoir confiance en moi Sergent Mais je suis obligé d'avoir confiance en vous Sergent Parfait M.Brum aurait emmené Rames jusqu'ici Et Rames aurait indiqué l'endroit à son employé M.Salvatore M.Salvatore qui était juste en dessous en fait avec son véhicule qui s'était caché Qui avait écouté toute la conversation Et M.Brum ne l'avait pas vu Pas entendu Donc M.Salvatore a tout entendu de ce qui s'est passé D'accord Et M. le procureur est en cours d'enquête Il a contacté la criminologie pour faire des relevés d'empreintes et d'autres substances Pour récolter les preuves contre M.Brum Même si M.Brum a complètement disparu Et que je doute qu'on le revoit A mon avis je pense que nous ne le reviendrons plus jamais Mais je pense qu'il a quitté la Santos Pas craint Oui je pense aussi Je pense aussi Ouais Ok Salut mon petit Zanubit Comment tu vas ? Hop pardon J'ai bien compris que vous voulez me faire tomber dans les escaliers Sergent Aucunement Aucunement Je pense qu'on manque déjà assez cruellement d'effectifs Et puis bon En outrepassant un peu le grade Je vous aide quand même bien Sergent chef Oui t'as un martillère Par contre Ah oui je voulais vous poser la question J'aurais voulu la poser directement à madame la commissaire Mais peut-être que vous le savez Du coup là Prenons l'exemple de l'intervention d'hier Ou d'avant-hier d'ailleurs D'avant-hier Sur cet homme là Qui a essayé de monter la vie Sur le toit d'un immeuble de Santos Oui Si le procureur voit l'affaire Il va donc prendre la suite S'il pense qu'un contrôle judiciaire Et t'a mettre à l'encontre de cette personne je pense De toute manière C'est pas la commissaire qui décide Non non c'est le procureur Mais de toute manière L'affaire est clos La personne est décédée Donc Ah la personne est décédée Oui Ah bah je ne savais pas Donc De toute façon l'affaire est clos Donc On est tranquille là-dessus Ah d'accord Bah écoutez Enfin c'est vrai que C'est une nouvelle qui Bon Comme on l'a laissé en plan comme ça Je sais que c'est un bad guy Comme on l'appelle Mais Voilà je Bon j'ai quand même ôté l'avis d'une personne Ouais mais bon Vous avez ôté l'avis d'une personne Pour votre sécurité Sergent vous n'avez pas à vous reprocher ça Loin de là Oui tout à fait Mais C'est vrai que j'aurais J'aurais quand même voulu Voilà Être mis au courant De l'évolution de santé de la personne Pour moi elle avait été héliportée À l'hôpital Quoi Je ne savais pas qu'elle avait Elle avait Compré à ses blessures Ouais bon Moi je vais te prendre avec vous Sergent Moi quelqu'un qui sait les tuer Un agent Un agent de LXPD S'il s'est donné tué S'il est mort Toutes nos balles Ça me dérange pas Ouais c'est sûr C'est sûr Bon ça fait Ça fait un tueur de flics en moins Voilà Tout à fait C'est vrai que C'est vrai que Bon Et si c'était pas lui Faut que je m'habitue à ce genre de choses Sergent-chef Je vous avoue C'est la première fois que je suis quelqu'un Vous voyez ce que je veux dire Que ce soit Quelqu'un de mauvais ou pas Ça reste un être humain Ah il y a un appel police Je suis bloqué sous mon camion Il a récolte Allez prenez l'appel On va y aller Je prends l'appel Très bien J'y vais Intervention On marche Ah Golf 3 Mon véhicule a été soufflé Par une tempête Mais alors une grosse bourrasque Très bien Il a aussi le Golf 2 Vous suivez à Golf 2 Ah il aussi Je suis Oui ça va ? C'est pas ou bien ? La famille va bien ? On est en vacances encore nous ? Ah Ça y est Je crois que je vois L'individu Oui tout à fait Je vous laisse Monsieur vous m'entendez ? Ah vous êtes Ah mince Qu'est-ce qui s'est passé monsieur ? Vous m'entendez ou pas ? Non je crois pas que La personne Monsieur Que vous nous entendez ? Ok Le véhicule est trop endommagé Pour pouvoir le déplacer Oula Bah écoutez on va faire un appel au médecin Assurant chef Je sais pas ce que vous en pensez Oui oui allez-y Allez-y Écoutez je crois que Les services de médecine Sont encore Sont encore trop occupés Pour répondre à nos appels Monsieur est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes toujours là monsieur ? Attendez je crois que je peux attendre Je crois que je peux attendre sa poche Ok très bien Monsieur Siano Del Monsieur vous m'entendez ou pas ? Mais à fond Serrez-moi la main là Si vous pouvez m'entendre Sergent chef Je pense que pour essayer De dégager la personne Faudrait essayer de déplacer le véhicule Est-ce que vous croyez Que les dépanneurs Pourraient le déplacer ? Les dépanneurs Normalement ils peuvent Le déplacer le véhicule Je vais les appeler Occupez-vous du Je pense aussi Même si c'est un gros véhicule Là les médecins Ils vont pas pouvoir faire grand chose S'ils arrivent Les dépanneurs Faut très occuper aussi C'est un mauvais jour Pour tomber sous son camion Là oui Mais monsieur Comment vous l'avez fait Pour arriver sous le camion ? Je crois qu'il nous entend pas Vous m'entendez vraiment pas ? Ah là on vous entend monsieur Je suis passé à travers la paroi Je ne sais pas comment c'est possible Encore un cas de magie noire Les lois de la physique Ne s'appliquaient plus à mon cas Ouais je comprends Monsieur ça m'est déjà arrivé aussi Est-ce que Sergent-chef ? Oui sergent Est-ce que vous pensez Qu'il y a quelqu'un du gouvernement Qui pourra arranger le problème du monsieur ? Vous n'avez pas passé votre Donc brevet de chocoriste ? Avant ? Absolument pas Non Attendez Je vais essayer Monsieur vous êtes allergique au PQ ou pas ? Non je n'ai jamais eu de problème avec ça Par contre sergent-chef si on essaie de le réellimer là Est-ce que ça n'a pas posé problème à cause du camion ? Je ne suis pas sûr parce que j'ai tenté de sortir Mais un mur invisible a été créé devant moi J'étais bloqué Ne vous inquiétez pas monsieur On est en train de tout faire pour essayer de vous sortir de là J'aurais peut-être une petite pause sur la tête Ah écoutez c'est vous le chef sergent-chef Donc dites-moi Allez-y on verra bien Par contre vous m'excuserez j'ai une petite chouette Ah écoutez je ne crois pas que je puisse le réanimer Vous ne pouvez pas sergent ? Ah 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 monsieur est-ce que vous pouvez chercher de là ? Non je ne peux pas Voilà c'est bien ce qui me semblait Attendez attendez doucement monsieur Voilà très bien très bien très bien Est-ce que vous pouvez venir jusqu'à moi ? Est-ce que vous pouvez essayer de rentrer dans... Ah bon ok Ah 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 bah voilà Il suffisait de pousser un peu sur vos jambes et puis voilà Ça c'est grâce à vous Sans vous je n'aurais jamais réussi Ah bah je vous en prie on est là pour ça monsieur Est-ce que ça va mieux ? Ah oui Je n'ai plus du tout ni faim ni soif Ouf Bon bah très bien très bien Je suppose que vous étiez en train d'essayer de travailler Oui j'avais même fini D'accord Vous avez essayé de sortir de votre véhicule c'est ça ? Non j'étais au dessus je suis malheureusement tombé dedans Et ça m'a fait tomber à travers le plancher du camion Ah oui d'accord Et qu'est-ce que vous faisiez au dessus si je peux vous demander Bah je voulais regarder s'il y avait d'autres personnes parce que Je trouvais que j'étais un peu seul en ce moment D'accord Ok très bien Bon bah au moins vous... Non mais je ne le montrerai plus sur cet enjeu Voilà je ne vous referai plus la même erreur je pense Par contre alors c'était comment ? Vous êtes monsieur Cyanodelle c'est ça ? Joseph Je vous rends votre portefeuille Ah merci Je vous rends votre portefeuille parce que du coup c'est la seule poche à laquelle j'avais accès du coup Monsieur Cyanodelle Oui Il faudrait peut-être voir passer votre permis Ah oui D'accord qu'est-ce que j'entends là ? Bah écoutez je ne trouve pas le permis de conduire du monsieur Ah mais il a dû tomber à travers le camion Oui si on ne l'a pas on fait une déclaration de perte au gouvernement Et puis on s'en fait envoyer un autre Avant de reprendre la route Ah bah c'est la première chose que je vais faire alors en retournant en ville Allez du coup est-ce que je peux prendre le camion pour retourner en ville ou je dois rentrer à pied ? Eh bien négatif Négatif Par contre Ou alors si vous pouviez me ramener Attendez restez là monsieur Cyanodelle Sergent-chef est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Bon je chuchote pour être sûr qu'il nous entend pas Je sais que la commissaire a demandé à ce qu'on soit intransigeant avec les citoyens Mais le pauvre monsieur il vient de passer des heures sous son camion Est-ce qu'on pourrait pas le déposer directement là où on passe son permis ? Oui tout à fait je vous invite à l'emmener directement là-bas pour être sûr qu'il le passe tout de suite Comme ça Voilà c'est pour être sûr qu'il refasse pas une petite bêtise parce qu'il m'a l'air un petit peu dissipé cet homme Un petit peu ouais Mais bon comme il fait un nouveau qui vient d'arriver je crois Donc on va essayer d'être... Ok J'ai pas de soucis Très bien Sergent-chef je m'en occupe je le ramène Ça marche Ouais ça marche Pas de soucis Bon monsieur Cyanodelle De toute façon votre véhicule est hors d'usage On peut plus le conduire Je sais pas si ça marche Donc je vais vous déposer en ville Ça marche avec moi mais avec personne personne ça marche quoi Je vous suis je vous suis Par contre j'ai une petite question Comment ça se fait que votre véhicule est hors d'usage là ? J'ai à peine d'arriver de l'aéroport D'accord Golfe 2 de Golfe 3 Oui Golfe 3 à transmettre Quand il redescendra de votre véhicule pensez bien à récupérer l'arme Affirmatif Golfe 3 je l'ai fait monter à l'arrière Logiquement il devrait pas y avoir de soucis Mais je vérifierai Ouais s'il vous plaît ça marche Terminé T'es bien pris Oui Golfe 2 Golfe 3 pardon de Golfe 2 L'individu a une attitude très très bizarre Je me rapproche de lui il s'éloigne Il vient de partir en courant dans une des ruelles Du bloc de bâtiment en face du commissariat Donc je reste aux aguets Je rentre dans le commissariat pour me mettre à l'abri On sait jamais Je me rapproche du commissariat Écoutez pour vous donner sa position Actuellement mais il est rentré côté ouest du commissariat Il est rentré dans une des ruelles en fait Excusez moi mais je vois une voiture qui monte sur un trottoir là Je fais procéder à l'interpellation je pense Au niveau de la banque j'ai Oui tout à fait l'individu Dans la voiture n'a pas l'air d'être le même individu Mais il fait des tours sur lui-même Je comprends pas très bien ce qu'il fait Ok Golf 3 individu contrôlé La femme faisait des tours sur elle-même Elle était très dangereuse pour la circulation Donc j'ai préféré la reconduire chez elle à pied Si vous voyez ce que je veux dire Oui bien sûr Ah bah vous êtes là Golf 3 Bien sûr Bien sûr Golf 3 Concernant l'individu L'arrivée du suspect Il est vraiment très très suspect J'ai commencé à marcher le long du trottoir Pour faire comme si j'allais faire quelque chose Et il a commencé à me suivre de l'autre côté de la route Et puis quand j'ai fait mine d'aller vers lui Il a commencé à courir dans la direction opposée Et puis il s'est caché dans une des ruelles Donc très très bizarre quoi Très très bizarre D'accord Pour ça c'était un civil ou un clandestin ? C'était un citoyen Un citoyen Je pense même qu'il est arrivé Il est arrivé récemment Parce qu'il avait le t-shirt rouge que tout le monde a Quand on vous donne des affaires à l'aéroport Quand ils ont perdu votre valise Vous savez Oui oui bien sûr Vous avez eu ce t-shirt Malheureusement oui j'ai eu ce même cas aussi À l'aéroport ils perdent toujours nos valises Ah c'est un enfer Un enfer Complètement Enfin bon Et du coup il est parti quoi Je retourne quand même Oui Alors je vais vous dire Je vais vous dire où il est parti Il était sur le trottoir d'en face Là de l'autre côté de la route D'accord Et J'ai commencé à me rapprocher de lui Il est parti au coin de la rue là bas Là où je regarde D'accord J'ai monté à zéro Parce que ça les énerve un peu les stagiaires Il est parti là Et quand je suis arrivé au coin de la rue J'ai regardé par là Je sais pas si vous m'avez entendu Oui oui j'ai entendu J'ai entendu J'ai entendu Voilà Donc il est parti Voilà De l'autre côté là bas Il y a une petite ruelle à gauche Là derrière le bâtiment rouge Il y a une petite ruelle Il est rentré Il est rentré dans la ruelle D'accord Ce qui me paraît bizarre C'est que les stagiaires sont vraiment excités Je crois que c'est à cause de moi Vous croyez ? C'est mon avis Il faut les impressionner Je pense qu'ils n'ont pas dû aimer Que je tasse leurs potes Est-ce que vous pensez Que depuis le toit du commissariat Je pourrais peut-être avoir un point de vue Sur la ruelle Je pense Je vais toujours essayer Je vais rester en bas Peut-être pas le toit du commissariat Mais le toit qu'il y a Justement de ce côté-ci Peut-être que ce serait mieux En plus je connais Pas juste à droite là Où vous regardez Plus le côté du burger Ah d'accord Oui oui Là je crois que j'aurai une vue De la ruelle En plus je connais bien les lieux là-haut Donc je vais essayer d'y aller discrètement Allez-y faites attention à vous Bon on se calme Tout va bien Pas la peine de vous exciter D'accord Hein Rentrez tous là Oui Ah j'ai compris Vous apprenez à marcher ou pas ? C'est bien Allez Une, deux Une, deux Une, deux Une, deux Une, deux Une, deux C'est bien Jacqueline C'est bien Continuez comme ça C'est bien C'est bien Une, deux Une, deux Une, deux Bon là on a l'impression que vous avez bu les gars là Une, deux Une, deux Une, deux Ouais Ouais Allez Allez Georgette Allez C'est bien Voilà Avec le sourire Très bien Voilà Voilà C'est bien Une, deux Une, deux Et on n'oublie pas On relève un petit peu le menton On regarde bien devant soi Et c'est parfait D'accord Je leur explique comment marcher au pas Et ils barrent tous Ok Bon bah Un golf 3 Aucun signe de l'individu dans la ruelle De ce côté ici De toute façon Bien reçu Un golf 3 Je redescend de ma position Il n'y a rien qui bouge Bien reçu Il y a un individu Qui traverse la rue Veste blanche Pantalon noir Il est en train de passer devant le commissariat Sur le trottoir d'en face J'ai un doute J'ai un doute Ok très bien Est-ce que je reprends ma position Pour vous couvrir dans le haut Vous verrez pas je pense Là il s'en va vers le boulevard central Enfin le boulevard principal Ok bien reçu L'individu prend des photos A mon avis Est-ce que vous voulez le contrôler Ouais on va le contrôler Très bien je redescends Il repart vers votre direction Traverse la rue Il va arriver vers vous je pense Ok j'ai un visuel sur l'individu Il traverse actuellement la route C'est bien ça Ouais c'est ça Est-ce qu'on interpelle Vous me donnez une top Ouais ouais top Monsieur bonjour Bonjour monsieur Ouais Bonjour Je peux vous demander Ce que vous faites Dans le commissariat S'il vous plaît Bah pourquoi j'ai pas le droit C'est pas que vous n'avez pas le droit Mais j'ai l'impression Que vous prenez des photos Du commissariat Non Oh bah je suis nouveau Dans le Santos J'aime bien prendre Des petites photos De souvenirs Ah parce que vous êtes là Qu'est-ce que vous faites là Le Santos Le balade Je visite Touriste quoi Pourquoi Il y a un souci Avec les touristes Non du tout du tout Mais à l'avenir D'éviter de prendre Le commissariat en photo Ce serait pas mal Vu tout ce qui se passe En ce moment Ah bon Je sais pas Je suis nouveau Il se passe quoi Il se passe rien de tout Ça reste confidentiel entre nous Mais Mais à l'avenir Je vous invite à plus reprendre Le commissariat en photo S'il vous plaît De toute façon monsieur Excusez-moi sergent-chef Mais si vous êtes dans le secteur Pour venir au commissariat Vous devez avoir une bonne raison Pour vous adresser à un policier Si vous restez dans les parages Et que vous traînez trop de temps Vous avez une attitude suspecte C'est pas contre vous Mais Voilà On préfère prévenir que guérir Donc c'est pour ça Qu'on va en contrôle C'est pas contre vous C'est pas votre tête Particulièrement C'est juste que vous prenez Des photos du commissariat Vous restez bien longtemps Dans le quartier Donc Vous êtes suspect à nos yeux Donc c'est pour ça Qu'on se permet de vous contrôler Ok Donc en gros J'ai pas le droit De prendre des photos souvenirs Pour ma femme Aucunement On a jamais dit ça monsieur On a juste dit Que prendre des photos Du bâtiment Du LSPDI C'est suspect Et c'est pour ça Qu'on vous contrôle C'est tout On ne vous a pas dit Que vous n'aviez pas le droit D'accord Donc je peux continuer Ben non Justement On vous invite à ne pas le faire Parce que Ça paraît suspect Vous avez le droit De ramener des photos Souvenirs à votre femme Pardon Mais des souvenirs d'un pont Des souvenirs de la plage Pas des souvenirs du LSPDI Ok Bon j'ai compris Voilà monsieur Sergent chef Est-ce qu'on procède Au contrôle de l'identité De monsieur Bien sûr Très bien Monsieur Je vais vous demander De me montrer Ah bon ? Je suis un simple citoyen Je me balade tranquille Et vous tapez un contrôle Alors que je n'ai rien fait D'illégal C'est nouveau ça C'est sympa Allons-en-tôt ça C'est un contrôle Pour de la prévention Monsieur Et je vous conseille D'accepter Parce que sinon A mon avis Ça peut très très mal Se terminer Si vous adoptez Cette attitude Ah bon ? Il va se passer quoi ? Je suis curieux Je vous conseille De ne pas vouloir Le découvrir Sinon quoi ? Vous allez simplement Me donner Vos papiers d'identité Au niveau de la loi Qu'est-ce qui m'oblige ? C'est de toute façon Un agent de police Qui vous demande Pour contrôle d'identité Tout ce qu'il y a De plus de banal Bon allez Je vais arrêter De vous titiller Bon alors Je fous que vous mets pièce Je vous le conseille Monsieur Arrêtez de nous titiller Comme vous dites Allez je vais prendre Vos papiers Alors Tac 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 Vous êtes monsieur Stevenson C'est bien ça ? Comme il est écrit Oui C'est juste pour confirmer Vous avez 18 ans Et vous bossez pour Les Fratellos Costruzioni C'est une société Qui est fraîchement Arrivé sur le centre Si je ne m'abuse Apparemment Moi je suis juste Intérimaire là-bas D'accord Est-ce qu'on peut savoir Ce que vous faites Exactement Dans cette société Monsieur Bon on me demande D'aller récolter Du minage Je mine Je récolte Et je leur donne Et je suis payé Pour ça D'accord Vous minez Et vous rapportez Ce que vous avez Miné à la société Ok très bien Très bien Très bien C'est ça Bon bah écoutez Je pense qu'on est Plutôt en ordre Je vais vous demander Si vous avez une arme Sur vous monsieur Non Rien du tout Ok très bien Est-ce que je procède A une fouille Sergent-chef Me fouiller maintenant Je demande monsieur Non non On va pas le fouiller Il n'y a rien Jusqu'à maintenant C'est juste une prise de photo Devant le commissariat On va s'arrêter là Mais par contre J'ai une question Vous vous posez Monsieur tout à l'heure Vous m'avez parlé Que vous faisiez du tourisme Et là J'apprends Que vous êtes Intérimaire A l'entreprise Je sais pas Bah oui Vous doutez bien Qu'en faisant du tourisme On dépense On achète Des petits bling bling Il nous faut bien Un petit peu d'argent Quand même Pour vivre Je vais pas Balancer tout mon capital De balance Comme ça C'est pour ça Que je suis pas en CDI Je suis juste en intérim Moi quand je pars en congé Quand je prends une semaine Ou 15 jours de congé Là où je vais en congé Je ne vais pas travailler Sur place Pour pouvoir dépenser Les sous sur place Je prévois à l'avance Non ? Ah mais vous savez Moi je suis plus A l'arrache Comme on dit Ah à l'arrache D'accord Et vous dormez où là Pour Pendant ce temps là ? Ça dépend D'hôtel En hôtel D'accord Et vous venez là Pendant combien de temps ? Ça dépendra De ce qui se passe Du tourisme Des prises de photos Et des contrôles intempestifs D'accord Je veux quand même Je veux quand même Vous conseiller De surveiller Votre comportement Monsieur Parce que les petits Sarcasmes De ce type Ça se dissipe Très très rapidement Avec moi Je préfère vous prévenir Ça aussi C'est puni par la loi Pardon ? Il ne fait Je l'ai dit Ça aussi C'est puni par la loi On vous irrite facilement Dis donc Ici A le Santos C'est pas que c'est puni par la loi Mais si ça va trop loin C'est de l'outrage à agent Et là oui Ce sera puni par la loi Est-ce que je vous ai insulté agent Non C'est bien pour ça Que j'ai utilisé le mot sarcasme Ok Je prends note Voilà Prenez note Vous ferez mieux Prenez bien note Très bien Bon bah écoutez Sergent chef Si vous n'avez plus rien à Et ça C'est pas du sarcasme Je vais laisser repartir Ouais ouais On va pouvoir aller La laisser repartir Voilà Vous pouvez y aller monsieur Et je vous remercie De ne pas rester dans le quartier S'il vous plaît Ah Mettre dans le quartier Je peux pas quoi Intéressant Dans la zone du commissariat Si vous préférez Dans la zone du commissariat Ne restez pas aux abords du commissariat Ok ok J'ai compris J'ai compris Je me casse Merci bien monsieur Bonne journée Au revoir monsieur Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501